Une querelle sémantique, voilà en quelques mots résumés les pédoiries de cette audience. Durant une demi-heure, l'avocate d'Aboubakar Traoré tente de démontrer que la compagnie aérienne discrimine son client. Faux, rétorque l'avocat d'Air France qui invoque le règlement intérieur de la compagnie. Un règlement ambigu selon l'avocate du plaignant. J'aurais aimé qu'à cette audience, la compagnie Air France soit plus précise quant aux attentes qui sont les siennes au regard de l'apparence de M. Traoré, notamment en ce qui concerne des précisions sur sa coiffure. Toute l'affaire est passée au crible. De la perruque qu'il a été contraint de porter pendant 4 ans pour voler, au rapport Baudis, le rapport du défenseur des droits qui note l'évolution du règlement intérieur d'Air France, de l'exigence d'une coiffure classique à l'acceptation d'une coiffure homogène. Un combat dialectique qui renvoie face à face le steward et sa hiérarchie. La plaidoirie de la défense est difficile à entendre pour le comité de soutien d'Aboubacar Traoré. Toute une série de propos comme ça, qui sont profondément choquants, qui sont libres puisque les propos d'un avocat à la barre sont libres, mais qui sont néanmoins extrêmement durs à encaisser. Moi-même, en tant que personne afro-descendante, je me suis senti humilié à de nombreuses reprises et je crois que je n'aurais véritablement pas aimé être à la place d'Aboubacar Traoré, seul, sans un ensemble de personnes pour l'accompagner. La décision a été mise en délibéré au 25 février 2013. En attendant, Aboubacar Traoré ne peut toujours pas exercer son métier de steward. Il est depuis janvier 2012 à un poste administratif. Quant au règlement intérieur d'Air France, il interdit toujours les LOX. Merci. Merci. Merci.